Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview depuis le show Mater Galactique. On vient d'avoir une magnifique introduction, moi je suis en plein milieu de la stéréo, je pourrais passer l'après-midi ici. Je suis donc avec Claire Nivard à ma gauche, comment ça va bien déjà ? Ça va merci, tout droit à la sortie du train, mais motivé. Ça a été toute une aventure pour qu'ils arrivent jusqu'ici, mais ils sont ici. Et donc à ma droite, Glenn Herzl, comment est-ce qu'il va bien aussi ? Ça va très bien, impec. La dernière fois qu'on s'était croisé c'était quand on avait fait cette épopée en République tchèque, c'est bien ça ? Chez Fourre ? Fourre Guitare, c'est ça. C'est ça, ouais, ouais. Et puis après j'ai eu le plaisir de faire une interview confinement. Ah bah oui, c'est vrai, on s'était causé à distance, exact. C'était très chouette aussi. Et puis voilà, 842 confinement plus loin, on est toujours confinés, mais vous êtes arrivés jusqu'ici. Voilà, c'est ça. Bon, traditionnelle question d'introduction. Claire, quelle était ta première guitare ? Alors moi, c'était une corte, une guitare folk de la marque corte, vraiment entrée de gamme pour commencer. D'accord. Et après, il y a celle-là qui arrivait directement après. Ah ouais, pas mal, pas mal comme deuxième guitare, effectivement. Donc ouais, celle-là, j'ai dû l'acheter en 2017, je crois. Et depuis, je ne la quitte plus. D'accord. Et c'était pour draguer les garçons ? Comme les garçons, c'est pour draguer les filles ou pourquoi ? Non, non, c'était pour moi. Je trouvais qu'en tant que chanteuse, elle allait bien avec ma voix au niveau de sa sonorité. Et j'ai craqué sur ce beau sunburst très Gibson. Et donc, je suis tombée amoureuse d'elle. Eh bien, c'est bien. Parfait. Et toi, Glenn, c'était quoi la première Chabad Abada ? Si on parle de la toute première, première, c'était une petite guitare classique, 3 quarts, parce que j'avais 7 ou 8 ans, que mes parents et mes grands-parents m'avaient offert. Donc, c'était vraiment une toute première. Et après, moi, j'étais dans une famille de musiciens. Et mon père, voilà, il avait plein de guitares à la maison. Donc, il m'a fini par me donner une guitare. Une fois que c'était une Takamine, une EN10, que j'ai toujours et qui marche terrible. Et après, ma vraie première guitare électrique, c'était une Strat. D'accord. Une Mex que j'ai trafiquée dans tous les sens, mais qui sonne terrible. Donc, tu as commencé aussi à l'acoustique et après, tu as mal tourné, tu es passé à l'électrique, c'est ça ? Oui, après, j'ai toujours un peu fait les deux... Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales. Merci. 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 Merci.